et plop les gens de retour sur game over quest je suis Kino et nous en étions avec Guy et Solemnia à explorer ce château derrière cette porte c'est très certainement la personne qui nous a lancé un sort le maître de ces lieux et on devait on devait ne pas crever sur des morts qu'on a déjà faites mais vous voyez comment arriver à cette porte donc explorer cette partie haute du château puisque nous avons déjà vu les parties plus basses cachons nous ok je crois qu'il était censé dire quelque chose oula arachnophobe bonjour elle fait euh on n'a pas envie de la rencontrer Siou elle est partie et quoi cette bestiole j'en sais rien mais c'est un sacré giguier je n'ai pas vraiment envie de l'affronter que je n'ai pas vraiment envie d'affronter mon intérêt à faire attention avec elle dans les parages elle n'a pas l'air très fuité il suffira de nous cacher oui bien sûr bien sûr donc ça ce n'est rien de spécial on va explorer les pièces une à la fois qu'est ce que c'est qu'est ce que cette couronne brisée fait là je ne sais pas mais on devrait essayer de trouver l'autre morceau et on l'apprend pas du coup pour trouver l'autre morceau et ça va être assez sombre par là en bas euh non j'essaie de fouiller un peu tout il y a rien l'air d'avoir ok y'a rien l'air d'avoir je descends un petit peu mon écran pour essayer d'avoir un peu moins de reflets voilà oui il était un peu décapité là ce soldat là qu'est ce pour se cacher en cas d'urgence alors mieux vaut ne pas toucher à ces mixtures bonjour étrangers cela fait longtemps que je n'avais pas eu de la visite quel mauvais vent vous amène dans ces ruines maudites on est à la recherche du vieux enfin comment s'appelle-t-il déjà l'ikar escandar merci samia ce qui reste de lui doit traîner du côté de la salle du trône pour y entrer vous allez avoir besoin de la clé de la porte il y en a une sur lui et un double dans ses appartements où se trouve-t-il le passage secret qui y mène se trouve dans cette pièce mais il n'est pas idiot et la protéger il est lié à six âmes au sceau de protection pour passer vous allez devoir récupérer les masques des spectres du château il vous faudra également un magicien pour accomplir le rituel d'ouverture vous en avez un ? j'en suis une parfait revenez me voir avec les cinq autres masques et je vous guiderai pour la dernière étape j'ai un peu l'impression d'être le père Foras en faisant cette voix mais bon le flacon est marqué anidem et sans la vanille vanille adidem il est indiqué ifi sa branche sur le lien qui accroche les herbes un doux parfum de fraises et mandel et on est coincé ici c'est qu'il ressemble de loin un pot de confiture à la fraise contient des sulfures pâteuses et depuis les vieilles chaussettes la poudre blanche étiquetée rubicante anidre semble absorber les odeurs le nom larmes calcinées est inscrit sur la flasque translucide une forte odeur de brûlé vient agresser vos narines larmes calcinées qui sa sent le brûlé d'accord et qu'est-ce qu'il y a d'autre ici ? rien donc on s'en va à la deuxième porse de l'aile est du coup c'est bizarre parce que là il y a la tête il y a un buste et il y a un trou dans le mur on a envie de se dire que quelque chose se cache ici le chevalier de pierre semble sur le point de prendre vie vous devriez chercher un fantôme qui vous apprendrait comment le réveiller non il n'y a pas l'air d'avoir grand chose on note on note il y a beaucoup de choses quand même goût de pièce le bouffon bienvenue monsieur dans la salle au trophée de sa seigneurie euh bonjour vous pouvez passer Samnia toc toc qui est là entrée dans le pièce ce n'est qu'un début de gagner son premier succès pourquoi parce que poser une question c'est vrai que pourquoi les succès commencent maintenant alors qu'on n'a jamais eu ? bravo bravo vous venez de gagner vos premiers trophées wiii et ça m'apporte quoi ? un sentiment d'accomplissement prêtez dans un autre blablabla avoir une conversation explore la pièce et gagner plein de trophées un pied devant l'autre marché au secours je voulais savoir papoteur atteindre le dernier des dialogues machin vous savez parler bravo il te reste plein de succès débloqué oups un pied devant l'autre pluite courir non on est quand même bien coincé ça ressemble à une à une salle au trésor il y a beaucoup d'or à moins que ce soit pas de l'or mais ça serait un peu étonnant on va continuer d'abord sur tout ce qui est or voilà touche à tout interagir avec un objet j'ai fait que ça un cadavre la curiosité est un vilet défaut vous ferez mieux de regarder je sais pas quoi ça va être sur le retour peut-être que je vais avoir le temps de le lire vous l'avez lu ça sent le roussi éliminé la cheminée il y a des masques il y a beaucoup de masques là-haut un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept il y en a sept au milieu un huitième de sanglier sur la droite deux petits en haut un petit à gauche un petit en bas qui ne sert pas apparemment ah il reste des succès des bloqués d'accord est-ce que ce serait pas genre essayer de sortir de la pièce parce que là je fais ce que je peux mais je pense avoir découvert tous les coins on a l'insigne d'Auguste on a les moufles de Boré l'acide de Némésis l'orbe rouge l'orbe blanc ok dommage c'est bloqué essayer de sortir quelle est cette faute obtenir un succès avec erreur ok c'était bien ça il y avait un succès pour sortir il n'y a plus rien dans cette pièce explorons ton passé pour que tu gagnes beaucoup d'autres trophées tu apprécies de les récolter trop bien le début des aventures obtenir ce roya vous avez pas de bol mais une tasse hyper smack dessinée je vais lire dans ma tête parce qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup quand même il y en a trop j'arrive pas à lire ah bah voilà j'avais bien dit qu'il y avait une il y avait un espace libre pour les trophées donc j'avais exploré en haut à droite potentiellement ici si ici c'est de là où j'arrivais je crois je crois qu'on est arrivé de là non je t'attends ici ouais le fantôme n'a pas conscience de votre présence mauvais vous n'avez pas encore retenu vos leçons ce n'est pas comme ça que vous allez protéger Waterloo un coup arrive sur votre droite pari à droite et inversement recommencez vous devez profiter du temps qui vous est parfois offert par une parade réussie pour contre-attaquer frappez vite et fort sur le côté exposé de votre adversaire si vous avez besoin de peaufiner votre technique l'archimage a créé des statues d'entraînement il vous suffit de les saluer pour les activer ah le fantôme n'a pas conscience de votre présence ok on sait comment activer la statue il a carrément un lit au sol un lit de paille au sol ils n'ont pas un vrai lit donc il y avait bien quelque chose à faire ici que je n'avais pas fait la fin du dernier épisode est-ce que je peux passer là moi qui voulais gagner du temps j'ai gagné un trou hop il faut saluer la statue c'était la troisième salle je crois on va se faire couper en deux salut la statue oui parade à droite parade à droite parade à gauche parade à droite parade à gauche là il est déstabilisé donc frappe à gauche si je suis une frappe à droite ça marche parade à gauche il a son épée sur la gauche encore frappe à gauche je sais pas s'il faudrait que je me laisse se buter une fois mais frappe à droite en fait je sais pas s'il y a un moment où ça va finir ou si c'est juste pour obtenir une mort ça va oui ne t'inquiète pas ok donc on obtient pas de mort donc il va falloir gagner le duel contre la statue je suppose sinon déjà c'est très long mais on n'a pas de on ne sait pas trop si on gagne ou pas frappe à gauche parade à gauche je sais pas s'il faut frapper du même côté ou pas parade à gauche parade à droite parade à droite frappe à droite parade à droite parade à droite parade à droite frappe à droite fonction des yeux toujours parade à droite et si on peut frapper là on doit faire une parade à cause de ses yeux bébé c'est quand même très long là on va essayer de le frapper dans l'autre sens du coup attendez je vais refrapper dans le même sens pour voir et donc là si je fais une frappe à gauche ouais c'est pas c'est pas clair frappe à gauche non si ça a l'air d'être ça parce qu'il n'y a pas de d'ombre de rayon donc c'est peut-être ça peut-être que j'attaquais du mauvais côté je suis entrain de m'endormir je vous préviens frappe à droite parade à gauche c'est pas c'est pas céleste niveau combat même si c'est dit dans céleste il n'y a pas de combat mais niveau réflexe hop à gauche ah bah voilà notre maîtrise du combat n'aura pas suffit pour chaque ennemi vaincu le double apparaissait je n'ai pu sauver ni mes hommes ni le royaume vous obtenez le masque d'impuissance non normalement ce genre de truc déjà ils empêchent de le faire deux fois ils empêchent un peu de le faire deux fois et il s'aurait été long s'il fallait recommencer sinon on va commencer par en bas en fait s'il y a bah y'a pas donc c'est très bien on est au courant qu'il n'y a pas il fait très sombre ici je crois que j'ai trouvé quelque chose tu n'as pas l'impression que ta bougie diminue super vite si il faut que l'on trouve de quoi la recharger je vais t'attendre à l'entrée je n'aime pas trop le noir ah ouais d'accord le petit chien chien là ah celui-là il n'est pas tout gentil il y a quelqu'un ici ah j'aurais dû parler non mais ça devrait aller je ne suis pas très loin je pensais que c'est parce que j'avais appuyé sur A pour parler au chien chien la première fois avez-vous vu ma fille elle ne doit pas être loin nous devons partir ok ok mais je n'ai pas été voir à gauche ah je suis vraiment bloqué sur la gauche là j'ai l'impression d'être bloqué mais il y a des parchemins what c'est un bug est-ce que c'est une aide disons on va lui montrer un petit peu les alentours bon ça va l'air d'être une pièce fermée donc on va on va pas y retourner on va aller voir ici alors qu'est-ce qu'on a par là j'aime pas ces endroits là moi qui aime pas les jeux d'horreur tout ça c'est oh ouais il n'y a rien ma chérie ma chérie j'ai l'impression d'avoir pas forcément avoir pu hésiter toutes les pièces non plus ah effectivement il y avait un un chien ici un spectro chien ok sur la gauche là tout à gauche il y a une lanterne hop ok ça m'a fait respawner ici je pense je ne bouge plus je suis en train de revenir sur la gauche là mais j'ai pas eu le temps ah lui il est en haut à gauche ok mais du coup je me dis on n'a plus beaucoup de lampes il faut vraiment tracer pour le rejoindre il fait si noir où sont ma fille et mon mari les paroles du spectre se noient dans un gargouillis sanglant qu'est-ce qu'on fait ? euh je peux essayer d'arrêter l'hémorragie la blessure se referme ils sont tous morts n'est-ce pas ? vous tenez le masque du désespoir ces spectres et cet endroit me mettent vraiment mal à l'aise on est d'accord qu'on est très très mal allé ici on va quand même dire bonjour au petit chien on ne sait jamais si dans ce monde là non c'est la même oh la fatigue là il y a un trou donc la première pièce on vient de la faire je ne bouge pas cinématique enfin coucou euh bonjour qui es-tu ? je m'appelle je m'appelle Tanatia tu veux jouer avec moi ? euh je suis assez occupé Icar refuse toujours aussi bon euh je veux bien jouer un peu mais pas trop longtemps oui viens suis-moi et hop dans le miroir dépêche toi non je ne me dépêcherai pas vu que je n'ai pas pu d'abord visiter la pièce je reste ici pour surveiller que cette saleté d'araignée ne nous tente pas une embuscade tu vas m'aider à ranger ma chambre sinon maman va encore me gronder on ne devait pas jouer ok ok je vais t'aider il faut que je détermine ce qui n'est pas à sa place non non pas touche à ça maman au secou je dois faire plus attention à ce que je touche ah ouais ok j'espère que ça ne vous casse pas trop les oreilles euh ah c'est entre les deux mondes ça c'est pas au bon endroit ça ça y est je crois que je pouvais pas passer donc c'est lui qui est pas exactement au bon endroit les cartes sont bien là le cercle est bien là mais la poupée elle est pas là où je suis donc la poupée est à bouger les billes peut-être et plop flow oui vous avez peut-être entendu une toute petite coupure sonore j'ai mis en pause j'avais oublié de mettre la musique enfin le jeu euh 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 le titre du jeu sur le stream tout ça comme il faut quoi le rangement est terminé bravo bravo merci mon héros de rien tiens ça fait longtemps que je n'en ai plus besoin s'obtenez le masque d'innocence ouais 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 j'ai trouvé j'ai bien après les traîtrise hier soir j'ai bien et toi après ah mais non je t'ai pas tailles Flo ne t'en fais pas euh ouais bah on va en haut je sais même pas combien j'ai de masques attendez on va regarder consulter l'inventaire objet clé on a deux masques plus celui de la première salle donc on en est à la moitié 3 sur 6 regarde il est plein de tableaux sur ces tables et le mur du fond est peint c'est bizarre effectivement le mur du fond il m'a l'air cramé un peu chelou la cheminée sur le côté et pas au centre c'est un peu étrange ces tableaux sur les tables aux caisses ils sont ils sont chelou ces tableaux aussi effectivement c'est une belle fresque par contre au tableau ça a l'air d'être une belle fresque ça ressemblait à ça ressemblait quand même à du cramé mais non c'est pas un feu qui a fait ça quel tableau mettre à gauche ah ah et j'ai pas pu les apercevoir avant entre les jeux pas très égales et le fait de jouer au jeu où il faut mourir plein de fois je pense qu'il faudrait aller voir un psy mais non c'est très légal ces jeux les autres jeux je les ai payés ils sont légaux à gauche on va mettre le le mage au milieu d'accord ça va être un peu différent de ce que je pensais je pensais qu'il y avait les quatre tableaux et qu'il fallait les mettre dans le bon sens sauf que là il faut raconter l'histoire avec d'autres choses donc le mage le nécromancien et à droite l'ange ils ne sont pas dans le bon ordre oh là là le jeu qui met un peu de temps à charger oui mais oui je vais retourner mais je ne savais pas que vous pouvez discuter la mort nous entoure attention ah c'est tout oui je vais retourner la forêt fantastique allez c'est vrai qu'ils font miaou ces trucs là oui c'est ici je voulais vérifier les statuts d'aucuste j'ai failli me prendre sur le piège zeph l'âme masquée dipstone et héroïne de gover donc héroïne peut-être guerrière c'est plutôt du coup guerrier à droite sorcier au milieu et l'âme masquée et héroïne et encore ça se trouve c'est pas du tout là l'indice what to lose j'étais en mode c'est vrai que lui il m'emmène à brutopia d'habitude une bombe atomique on en est à la 2 ou 3e porte je sais pas la troisième mais du coup je me souviens plus de la première ah si c'était le spectre le chien et chien noir ok donc le chien et chien le l'enfant et les trois tableaux donc à gauche non à gauche ce serait l'ange au milieu je dirais toujours le nécromancien et à droite le guerrier ouais le milieu mage mais hydre démon nécromancien nécromancien c'est ce qui ressemble plus à un mage je dirais et droite le guerrier ouais gauche ange milieu mage et droite guerrier c'est ce que t'as retenu aussi Flo donc milieu on va dire nécromancien parce qu'une hydre c'est plutôt un monstre et un démon c'est pas vraiment un mage et à droite un guerrier du coup et ils ne sont pas dans le bon ordre on va visiter ailleurs du coup ce qui m'embête un peu beaucoup c'est que je n'ai aucune idée enfin j'ai pas l'impression qu'il y ait d'indices dans la pièce je l'avais pas encore re-rencontré donc il me fallait cette mort-ci ah il montre rien intéressant j'ai beau savoir que ta mort n'est pas définitive devoir déchiqueter par cette araignée reste perturbant attention s'il te plaît que l'indice est dans le couloir ah oui effectivement il y a les statues aussi donc à droite il y a un ange après il y a un ange après il y a un guerrier là il y a un guerrier et là il y a re des guerriers ça me paraît pas très évident on va dire si c'est ces statues là on va aller dans la pièce en bas vu que je ne l'ai pas encore exploré donc de faire le brut force et qu'au final peut-être lundi c'était là comme de l'autre côté donc là il y a le spectre à qui parler vérifie non juste quand je disais que je vérifie la pièce avant de de lui parler est-ce qu'il y a comme une grande salle euh ben la salle où je respawn on peut faire office de grande salle je ne l'avais pas vu lui là il y a un trou on fait gaffe les trous ils sont un peu trop partout et pas assez visibles à mon goût non mais il a l'air de rien à voir d'autre on va d'abord lui parler le zombie ne réagit pas à votre présence trop occupé qu'il est à entretenir les bougies du château ma couronne pourquoi es-tu brisé ne pouvait-il pas t'épargner le spectre obtient un morceau de métal doré entre ses mains le prendre oui vous obtenez la couronne brisée non prendez-la moi non donc la couronne on va retrouver l'autre moitié on l'avait vu il faudra sûrement revenir ici j'essaie du coup sur le chemin de voir si j'ai peint un indice pour nécromancien hydre ou je ne sais plus quoi ou démon guerriers, mages, anges, etc là il y a un mousquetaire euh noups tombez dans un trou c'est bon ils nous refont le coup de voir l'araignée ok mais pas toute la cinématique quand même euh oui c'est bien là reconstituer la couronne oui la couronne brille d'un éclat sinistre elle l'a touchée oui oui oula majesté les armées du tyran ont envahi la ville basse plusieurs de nos soldats sont aux prises avec eux donc ordonner de fermer les portes pour protéger le château ou ordonner d'attendre le repli des gardes sachant que si je fais cet ordre logiquement très certainement très certainement le les ennemis pourront s'infiltrer et euh et je vais me faire buter par eux et euh si je fais cet ordre là pour se protéger au final il y aura plein de d'innocents morts il y aura une révolte en interne peut-être qu'on va gagner mais il y aura une révolte en interne qui va me buter voilà comment je vois moi les choses je ne sais pas pour vous mais 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 théoriquement il faut il faut se protéger hein c'est oh il a changé le 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 trône il était il était pas beau il y a trois secondes majesté les portes n'ont pas tenu leurs canons les ont fait voler en éclats nos troupes combattent à l'entrée euh ordonner de protéger en priorité la salle du trône ordonner de préparer l'évacuation par les catacombes euh bah poussez le en dehors du château bah écoute s'il est là c'est que c'est qu'on n'y arrive pas non bah une évacuation discrète hein euh je pense que en tout cas IRL c'est c'est clairement ce que j'aurais fait hein on se sait vaincu euh ils sont en train d'arriver chez nous moi je 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 me carapate ou alors euh ça théoriquement c'est bah je trouve que ça a aucun effet quoi c'est ou ils sont plus forts ils sont en train de protéger ben sortez le et bah on n'y arrive pas on va quand même donner ça mais j'y crois pas nous ne plierons pas je me battrai avec mes troupes Waterloose ne tombera jamais oula Malmaison vous avez tout perdu votre sens de la chevalerie n'aura pas réussi à vous apporter la victoire faible vous avez perdu votre langue remarquez votre fille a déjà crié pour deux quand j'ai fait passer sa mère de vie à trépas montrez votre désespoir vous pouvez pouvoir l'apprécier faut-il que vous je vous détaille la mort de la petite à présent Ordures Voilà c'est mieux Vous ne pourrez vaincre la fatalité Mais voulez-vous voir les autres choix Euh oui Euh j'avais protégé le château je crois C'est ça Bon on va voir pour retenir le Des gardes Nous avons besoin de nos chevaliers Attendez-les avant de fermer le château A chaque fois j'oublie de regarder bien Comme il faut le trône Ajustez Personne n'est revenu de la ville Bah si les armées impériales ont pénétré le château Nos troupes combattent à l'entrée Voilà même effet Même effet au final Protéger la salle du trône Ah mais tout le monde ici Cette salle sera plus simple à défendre Que l'entièreté du château Nous nous rendons Prenez ma vie et épargnez mon peuple Je vous en supplie Ils vous obéiront Très bien En premier ordre On saura donc qu'il me Oui oui il y a un troisième choix On va le faire Oui c'est ça Au début Le trône est beau Le trône est beau Et là il est ensanglanté On ne sait pas trop pourquoi Que ce soit au troisième coup J'aurais plus compris on va dire Majesté Les portes n'ont pas tenu Donc mon premier choix qui aurait été l'évacuation par les catacombes Courage fuyant Évacuer les habitants par les catacombes Nous devons tenir jusqu'à ce qu'ils soient en sécurité Et vous majesté Je reste ici Vous n'avez pas peur de la mort Vous peut-être pas Mais votre peuple si Cette perspective s'est déliée les langues les plus rebelles J'espère que vous ne comptiez pas sur vos souterrains secrets Pour vous échapper Tu vois Flo j'ai fait tous les choix Et dans tous les choix ça se passe mal Euh Non Spectre Peut-être qu'il y avait d'autres choix Peut-être que si j'avais J'étais plus fort Peut-être Je me libérais de ces remords Non L'âme torturée vous attend Immobile Oui bah oui Vous n'aurez rien pu faire Proposé en paix Merci S'obtenez le masque du fardeau J'ai un peu de mal parce que le fardeau du coup c'est censé représenter le roi Euh Si on reprend un petit peu les masques Le fardeau c'est censé représenter le roi L'innocence sa fille Le désespoir je croyais que c'était aussi le roi mais c'est peut-être la mère en fait Euh J'ai deux masques d'impuissance Ok Oui mais c'est une fatalité Impuissance Donc avec tout ça Est-ce que la grande salle en bas à gauche Est-ce que je vais devoir Brute force L'énigme Ouais là elle m'a disparu d'ici c'était bien la même Euh On va quand même Hum Hum On va réessayer un dernier coup là Mais Ou alors c'est choix 1 Choix 1 Choix 3 Donc le mage L'hydr Et le guerrier à droite Ouais Du coup je ne sais pas trop Pas du tout Je ne sais plus où c'était l'autre ça fait même pas une heure mais Je ne me souviens plus où il était C'était pas ici Celui qui nous parle du rituel et de revenir Euh Où est-ce qu'il est Il est sûrement dans les lits Croates On a là plus d'araignées Voilà plus d'araignées Éparpillées dans le château Mais n'oublie pas qu'ils restent liés à leur champ Il te manque Il te manque Le masque de la nourrice Sa chambre est là Plus à l'ouest Son spectre doit errer Près des cuisines Près des cuisines On dirait le paresseux Flash dans Zootopie Je n'ai pas vu Zootopie Zootopia Euh Mais va te faire voir l'araignée Euh Mais Moi ça me donne l'impression de parler comme le père Fouras Un peu Je fais peut-être pas assez bien la voix du vieux en même temps Mais je n'essaie pas de faire une voix Une voix du En même temps quoi on va dire Il me semble que les cuisines étaient tous sous-sol Et Logiquement Ça doit être pour ça le raccourci ici Ça date de la semaine dernière Je ne sais déjà plus du tout Chamulot je l'ai bien écrit Ou Dobby de Harry Potter Euh Ouais T'es sûr ? Il fait pas un peu plus comme ça Dobby Dobby il est gentil Dobby c'est un bon elfe de maison Ça ça ressemble pas aux cuisines Il s'appelle Dobby aussi en français Peut-être Je me souviens plus Euh Et c'est censé être le laboratoire ici C'est pas censé être trop les cuisines Je crois que tu as raté une carrière dans l'animation Ouais Je ne suis pas sûr Dans l'imitation Excuse-moi Je ne suis pas sûr quand même Euh J'ai quand même Pas beaucoup de voix Pas beaucoup de Je n'y arrive pas forcément comme un pro Enfin peut-être plus avec de l'entraînement Mais Euh Mais nous ici Ce ne sont pas les cuisines Elle est dans la cuisine Où est-ce qu'elle est la cuisine ? Du château Hum à moins qu'elle soit dehors du château vu que ça commence à faire deux semaines que j'ai visité l'extérieur oh mais va te faire voir l'araignée je vais vérifier ce qu'il me raconte Doiré près des cuisines est-ce que c'était les cuisines la pièce en bas à gauche non ça ressemblait peut-être plus une salle de banquet mais une salle d'études je souhaite une bonne après-midi et surtout meurt bien et avec douleur je sais pas si je dois te remercier pour ça mais on va dire que oui on est après ma toi aussi Flo à la prochaine Lui on connaît c'est pas vraiment les cuisines du château ça serait bizarre les cuisines à l'extérieur mais mais là tout de suite je n'ai pas forcément mieux à l'extérieur à l'extérieur à l'extérieur ici c'était là où il y avait la la radio rien qui ressemble à des cuisines ici c'est plus le pub du village mais la taverne qui dit taverne au secours qui dit taverne dit cuisine mais mais ça ne m'en a pas trop l'air ok où sont les cuisines du château où sont-elles ça c'est plutôt une chambre royale on va dire il y a deux lits il y a beaucoup d'espace parce qu'il me semble que les rois ne dormaient pas forcément avec leur épouse ça c'est clairement pas une cuisine chambre d'enfant ça c'est la pièce en question mais elle n'est pas ici ici c'est plus une salle de conférences de réunions de ce qu'on veut j'ai un petit doute est ce qu'il y avait une est ce qu'il y avait un petit passage sur la droite je pense pas vraiment mais mais le doute m'habite donc j'y retourne oh punaise effectivement c'était bien là bon et il y a encore une salle sur la droite on va lui parler d'abord mon petit tout petit mon tout petit viens sur les genoux de ta vieille nourrice veux tu écouter ton histoire préférée euh il était une fois un grand dragon jour né dans les contrées volcaniques du sud c'est peut-être un poil long pour faire avec cette voix on va continuer quand même il était le plus puissant des siens le plus droit et le plus juste d'un jour le soleil vint lui parler grand dragon de pauvre faut peut-être noter parce que là elle parle de grand dragon de pauvre il vient lui parler il lui confia son inquiétude quelque chose se tramait dans l'ombre le brave dragon qui donc son envol à la recherche du mal il parcourut tout Gauveur jusqu'au plein gelé du nord il rencontra une belle ange à la magie dévastatrice elle avait été prévenue du danger par la lune et se joignit à lui ce duo improvisé vécu de nombreuses aventures que je t'ai déjà narré avant d'atteindre les terres corrompues où régnait le mal ils finirent face à la pire créature que ce monde ait connu un terrible démon cornu aux yeux de sang le dragon le dos tourné au couchant s'élança sur son adversaire tandis que sa compagne faisait pleuvoir des sortilèges après un rude combat ils parvinrent à sceller le monstre et le monde eu sauvé il y a donc un dragon qui a le dos tourné au couchant une ange et un démon très bien dragon démon ange c'est ça la solution et là on revient ici du coup j'ai envie de vérifier que de l'autre côté il n'y a pas une sortie sur la droite que je n'avais point vue qui mènerait du coup à l'équivalent de cette pièce ci mais je crois pas parce que l'autre il y a une pièce qui ressemble à celle ci enfin qu'on y accède du même endroit et il y avait une salle au trésor qui est elle aussi bloquée donc euh donc non en fait pas besoin d'aller vérifier tant mieux euh donc un dragon au centre il y a un démon cornu et à droite il y a une ange les tableaux sont de nouveau bien ordonnés ces envahisseurs n'avaient aucune éducation merci mon enfant vous obtenez le masque de mélancolie et c'est avec ce masque en esquivant l'araignée parce que c'est pas cool mais c'est bien avec ce masque et maintenant que nous allons pouvoir clôturer l'épisode euh j'espère qu'il vous aura plu de que ça vous aura plu de chercher euh ces spectres et ces masques et et voilà et je vous dis à très vite pour pour faire le rituel et et enfin affronter le le vieux monsieur à la prochaine et le